Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la tristesse. La tristesse, pourquoi parler de ces choses désagréables, difficiles, pénibles ? Effectivement, la tristesse, c'est quelque chose de désagréable. Personne ne désire être triste. C'est intéressant de voir que dans Néhémie, au chapitre 2 et au verset 2, le roi Artaxerces demande à Néhémie pourquoi il est triste. Il lui dit, pourtant tu n'es pas malade, donc c'est à l'intérieur que ça ne va pas bien. Donc il y avait une contrainte dans l'entourage du roi d'être joyeux, d'être heureux, et cette tristesse est quelque chose de lourd, qui charge. Surtout que la tristesse peut être accompagnée de larmes, d'angoisse, en tout cas elle estime des réalités, d'avoir perdu quelque chose, d'être impuissant devant une circonstance, d'être dans le chagrin. Et ça se voit sur quelqu'un quand on est triste. Alors, à quoi ça sert, la tristesse ? Parce qu'on évite tenter d'essayer de compenser. On évite tenter de manger pour aller mieux, de boire, d'aller au cinéma, de compenser, mais de ne pas tenir compte de cette tristesse qui nous habite. Il y a une expression de Corinthiens 7.10 qui est, je trouve, très significative. C'est la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu opère une repentance à salut, de laquelle on n'a pas de regret. Donc la tristesse, il y a une tristesse selon Dieu. Il y a une tristesse qui pourrait être appelée, finalement, un des éléments de notre tableau de bord, de ce qui nous constitue à l'intérieur, de ce qui fait qu'on fonctionne. Et de ce fait, cette tristesse, elle a quelque chose d'utile, en fait. Elle fait partie de ces états d'âne douloureux dont nous avons besoin et qui nous indiquent quelque chose. Finalement, la tristesse, c'est un peu le voyant qui s'allume quand quelque chose ne va pas, quand nous avons fait quelque chose de mal, quand il y a un événement qui est affligeant, qui est douloureux, qui est anormal, qui est injuste. La tristesse, on pourrait dire, c'est peut-être ce que Dieu veut nous faire ressentir pour qu'on réalise vraiment que quelque chose ne va pas. Alors, un autre que Paul qui nous parle de la tristesse, c'est Jacques, au chapitre 4. Et Jacques va creuser un peu cette réalité. Paul parlait de la tristesse pour qu'on sorte d'une faute. Il dit que la tristesse, selon Dieu, opère une repentance à salut. Donc, quand j'ai fait quelque chose de mal, je suis triste. Et ça m'amène à, finalement, considérer que j'ai fait quelque chose de mal pour arrêter de le faire et pour régler cette chose devant Dieu. Une tristesse, selon Dieu, qui mène à une repentance qui apporte le salut. Et on n'a pas de regrets de cette tristesse, ni de cette repentance, d'ailleurs. Parce qu'on est dans un chemin dans lequel on sait que les choses sont faites justement. Mais alors, Jacques, au chapitre 4, verset 9, il va creuser un peu ces choses. Il va dire, par exemple, « Sentez vos misères ». C'est intéressant comme expression, « Sentez vos misères ». Comme s'il nous appelait à faire une liste de souffrances. Comme si la tristesse chez nous pouvait être un peu estompée. On pouvait la négliger, la recouvrir de quelque chose, la cacher, la nier, finalement, l'appeler d'un autre nom. « Sentez vos misères ». « Sentez vos misères personnelles, vos misères relationnelles, les misères qui concernent là où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes, etc. » « Pourquoi est-ce qu'on est triste quand on parle de tel ou tel sujet ? » « Pourquoi est-ce qu'on est triste quand on fait des cauchemars ? » « Pourquoi est-ce qu'on est triste tout court ? » « Sentez vos misères et pleurez ». Et Jacques dit vraiment que les pleurs, quelque part, sont utiles. C'est important de vivre complètement la tristesse. Oui, quelque chose ne va pas. Il dit même « Menez d'œil ». Alors, menez d'œil sur quoi ? Eh bien, menez d'œil peut-être sur la société, sur l'humanité, sur tout ce que nous voyons et qui ne va pas bien et qui nous rend tristes. Voilà une belle expression de Jacques qui nous appelle même à ce qu'on change notre rire en deuil et notre joie en tristesse. Tout cela nous montre bien que, finalement, la tristesse a quelque chose d'important. Et Jacques de conclure « Humiliez-vous devant le Seigneur afin qu'il vous élève ». Comme si, finalement, la tristesse était la considération générale de ce que nous sommes en train de vivre et on en éprouve une grande tristesse. Mais, finalement, en vivant pleinement cette tristesse, alors il semble bien que le Seigneur nous élève et nous conduit dans un chemin dans lequel nous faisons ce que nous avons à faire. Et ça, c'est quand même le plus important. C'est le fait que cette tristesse, non seulement étant utile, mais cette tristesse nous conduit dans quelque chose qui est un chemin de liberté et un chemin aussi d'utilité pour Dieu, pour nous et pour les autres. Merci. Merci.